Aujourd'hui sur La Petite Bête, je vous prépare une fabuleuse salade fatouche à l'avocat et au kéfir. Depuis un certain temps, je suis vraiment une fan de fermentation. Donc j'essaie toutes sortes d'aliments qui sont fermentés naturellement, qui est excellent pour la flore intestinale. Donc par exemple, je me suis mis à faire mon propre kombucha, j'ai fait mon kimchi, donc vous avez déjà la recette sur La Petite Bête. Je vais me tenter avec la choucroute, c'est certain, cet automne. Mais un des aliments fermentés qui est très populaire, c'est aussi le kéfir. Donc il est un yogourt, mais qui a vraiment une petite effervescence dedans, que j'aime beaucoup. Et je me demandais comment l'intégrer à une recette. Et la salade fatouche, c'est une salade que moi j'aime particulièrement. Mais j'ai encore là mis ma petite touche personnelle, alors je vous montre ça sans tarder. C'est une salade qui est très rapide à faire, en fait. La première étape, c'est que vous allez prendre des pains pita, qui sont totalement optionnels. Si vous ne voulez pas avoir de pain dans votre salade, vous sautez cette étape complètement. Vous prenez les pains pita, vous les enduisez d'huile d'olive. Et une fois bien enduit, j'ajoute du zatar, donc un mélange d'épices où il y a du thym, du sésame, du sumac, qui se trouve dans les apiceries libanaises et Moyen-Orient. Et on le fait griller au four environ à 400 des deux côtés pour ensuite pouvoir le briser en morceaux. Et ça, ça va être la finale pour notre garniture. Pour la salade, j'ai quelques ingrédients ici qui sont tout à fait personnels. Donc vous pourriez varier. Ce qui est différent dans ma salade fatouche, c'est que moi je mets de l'avocat. Ma minute d'humilité aujourd'hui, c'est que si vous croyez que la petite bête est super organisée et que j'ai prévu des jours à l'avance que j'avais besoin d'un avocat qui serait mûr à ce moment précis aujourd'hui, ce n'était pas le cas. En fait, j'ai dû faire quatre épiceries. Quatre épiceries pour trouver des avocats qui étaient presque parfaits. En fait, ceux-là sont un peu trop mûrs. J'ai un petit peu peur qu'est-ce que ça va donner quand on va le couper. Puis la majorité était dure comme ça. Alors je sais qu'il y a des trucs pour faire mûrir un avocat rapidement, mais bon, il aurait fallu quand même que je les achète au moins la veille ou le jour avant. Puis quand ils sont verts comme un concombre, en général, ce n'est pas bon signe. Donc pour commencer, je vais commencer avec un beau concombre ici, anglais. Vous pourriez garder la pleure ou non, c'est vraiment à votre choix. Donc je le coupe sur la longueur. Et pour que ça ne soit pas trop mouillé, on va enlever les pépins. Tout simplement avec une cuillère, comme ça. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais la couper en quartier. Deuxième petite touche personnelle, moi j'aime mettre un petit piment jalapeno. Par contre, ce que je fais, c'est que j'enlève les graines à l'intérieur qui sont particulièrement épicées. Ça, je vais le trancher vraiment très finement. Je n'en mettrai pas trop parce que Alizé va sans doute manger un peu de cette salade-là, quoique ce n'est pas une fan de l'avocat, notre Alizé. Donc très finement, au goût et optionnel, le jalapeno. Ça n'a quand même pas mal, là. Ensuite de ça, je vais mettre deux échalotes vertes ou de la ciboulette. Et vous pourriez aussi très bien mettre une gousse d'ail cru. Ça serait parfait, mais moi l'ail cru, je ne le digère pas super bien. Mais dans la salade-fatouche traditionnelle, il y a définitivement de l'ail. Voilà. Ensuite, avocat. Allez mon petit. Voilà. Bon, voilà mon avocat trop mûr. Poursuive ma minute d'humilité. En fait, le meilleur truc, c'est de les acheter d'avance. Et dès qu'ils commencent à mûrir, moi ce que je fais, dès qu'ils approchent du stade parfait, je les mets au frigo. Et là, ça se garde une bonne semaine comme ça au frigo. À point. Et je peux les sortir au fur et à mesure quand j'en ai besoin. Mais évidemment, l'Ouen Murphy, je n'ai pas fait ça avec vous aujourd'hui. Ensuite, j'ai plein de belles laitues. Ah! Ouh! Du potager. On l'a rattrapé. Tout mélangé. Ici, j'ai de la roquette, j'ai de la romaine, j'ai de la frisée. Peu importe. Et moi, j'aime bien avoir la laitue mélangée à tout ça. Ça me rappelle un peu la salade à la crème du Saguenay. Si vous êtes du Saguenay, vous savez de quoi je parle. Mais au lieu d'utiliser de la crème, j'utilise du kéfir. Donc, je la coupe tout simplement en belles languettes comme ça. Et je transfère avec le reste. Ensuite, les herbes. Super important. Là, c'est vraiment à votre goût. Mais les herbes sont vraiment importantes pour parfumer cette salade. Ici, j'ai un mélange de menthe, du potager. J'ai un mélange d'aneth et j'ai aussi du persil. Donc, c'est vraiment au goût selon vos préférences. Bon. Pour la vinaigrette, ici, j'ai une demi-tasse ou 125 ml de kéfir. Régulier, donc évidemment pas sucré. À ça, je vais ajouter le jus d'une lime. J'ajoute une bonne pincée de sel. Un peu de poivre du moulin. Et une bonne loupée d'huile d'olive. Là, je ne mesure pas. Là, environ deux cuillères à table. Juste... C'est pas vraiment une vinaigrette à l'huile. Ajouter la vinaigrette en question. Dépendamment de la quantité que j'ai. Donc, ici, je ne l'utiliserai peut-être pas au complet. Je vais ajouter toutes mes herbes. On touille. Normalement, la fatouche a des tomates, des oignons. Donc, c'est complètement différent. Bon. Là, pour les pitas, ce que vous allez faire, tout simplement, c'est que vous allez les casser. Comme ça, naturellement. Vous savez, ils vendent des chips de pitas au marché. Bien, c'est ça qu'ils font. Donc, là, ils sont tout naturels. Je les avais faits vous-même. Je vais transférer ma salade dans mon bol. J'ai oublié le goûter. Hum! Hum! Et je garnis de mon pitas grillé, ici et là, qu'on va combiner vraiment au moment de servir. C'est joli, non? Mais bien, ma salade fatouche! Patouche à ma fatouche! OK! Avec une belle poitrine de poulet grillée sur le barbecue, ça serait totalement parfait. Bon, bien, sur ce, j'ai faim. Tout le monde a faim. On va aller bouffer. N'oubliez pas de vous abonner. On vous aime. Bonne semaine! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada